Alors bonjour à tous, je vais vous retrouver chers amis en ce jeudi 20 mai 2021, 17h58. Alors du Québec, journée splendide d'ici 32, 33 degrés dans les basses Laurentides. On a fait un saut de l'hiver à l'été. Le printemps a été absent, inexistant cette année, même chose en Europe. Et c'est un modèle qu'on a de plus en plus, le printemps qui semble être disparu. Et l'automne aussi, on a deux saisons, l'été et l'hiver. Il faut faire avec. Il y a un de mes abonnés qui m'a envoyé ce lien-là. Il dit que c'est comme un déplacement qu'il y a de saison. Mais dans le fond, c'est plus qu'un déplacement. C'est presque l'élimination de deux saisons. On passe de l'été à presque subitement des températures hivernales. Et même chose pour la fin d'hiver. Habituellement, on avait des printemps qui duraient un certain temps. On s'habituait à une température 20, 21, 22 degrés pendant quelques semaines. Les bourgeons qui se mettaient à éclore graduellement. Maintenant, les bourgeons attendent de la chaleur parce qu'il n'y en a pas de printemps. Parce que ce qui fait que les bourgeons éclosent, c'est la chaleur. Tu peux avoir du soleil, mais s'il fait 7, 8, 9 degrés, les bourgeons ne sortent pas. Les bourgeons sortent avec la chaleur. Même s'il n'y a pas de soleil, c'est nuageux, s'il fait chaud, paf! Tu vois un beau verre apparaître, ses feuilles qui s'ouvrent. Donc, on a perdu deux saisons probablement. C'est comme ça, pour un bout de temps. C'est ça les changements climatiques, c'est cyclique. Pendant ce temps-là, on semble être sortis de cette période tellement sombre avec cette pandémie. Moi, j'ai eu un meeting hier avec un de mes boss. Vous savez que moi, je suis serveur, donc la restauration, on est copé beaucoup. Et là, j'ai un de mes anciens boss parce que j'ai toujours été une espèce de workaholic, travailler deux jobs, matin et soir. J'avais cessé ça suite à un affaiblissement, puis un épisode bizarre qui m'était arrivé d'une infection. Je vous en avais parlé, qui m'avait amené à l'hôpital pour 5 jours avec l'intraveineuse des antibiotiques. J'avais dit que j'avais eu une bactérie qui s'était logée dans un de mes bijoux de famille. Et c'était très grave, j'aurais pu y passer. Heureusement, je suis revenu en santé, mais ça a pris du temps avant que je me remette de ça. Donc, j'avais arrêté de travailler le soir. Mais là, je suis en pleine forme. Je n'ai jamais été en forme comme ça à 58 ans. J'ai mes deux heures de yoga, des fois trois par jour. Là, je suis à deux depuis deux semaines. Mais pendant des mois, j'ai été à trois heures de yoga par jour. Plus mon 6 kilomètres, 10 kilomètres de jogging à tous les jours. Ça, c'est sans sauter une journée. Donc, je suis vraiment dans une forme splendide. J'ai quitté l'alcool depuis presque trois ans maintenant. D'ailleurs, quand j'ai eu cet épisode de maladie-là qui avait commencé en décembre 2019, je pense. C'est ma mémoire infidèle. Donc, pour faire une histoire-côte, j'avais arrêté de travailler le soir. Mais là, comme je suis en pleine forme et comme on a eu toute une claque dans la face, nous autres, l'industrie du tourisme, de la restauration et tous les autres qui ont été fermés par nos gouvernements, qui n'ont pas vraiment donné d'aide aux gens, sauf des pinottes comme d'habitude. On est comme des écureuils, nous autres. On est nourri aux pinottes, aux cacahuètes. Pendant que les gros, les super gros et les super riches, eux autres, ils reçoivent les trilliards et les trilliards donnés aux gouvernements en aide. Nous autres, le petit monde, la classe moyenne puis en bas, on est comme des écureuils. On vient nous donner des cacahuètes et on pense qu'on nous fait une faveur en nous donnant des cacahuètes en plus. Il y en a beaucoup qui ont pris tout un recul et toute une claque dans la face. Parce qu'il n'y a eu aucun soutien de tes gouvernements. Ici, on a eu le fédéral qui nous a donné la PCU, 500 $ par semaine. Mais on n'enlevait même pas d'impôts. Donc, si tu n'avais pas prévu de te mettre des cacahuètes de côté pour payer l'impôt, tu as toute une surprise avec tes déclarations d'impôts. Mais là, après un certain temps, c'est tombé l'équivalent du chômage, 55 % de ton salaire. Puis le gouvernement du Québec, lui, absent. Casper, le gentil fantôme, il n'est pas là. Donc, moi, j'ai la chance d'être en santé et d'avoir beaucoup de contacts et beaucoup d'opportunités. Donc, je vais retourner à travailler le soir et le matin pour compenser pour l'année et demie de pertes salariales incroyables qu'on nous a fait subir. Et hier, je suis allé rencontrer Tony, le propriétaire de la pizzeria où je vais aller, où j'ai travaillé, où je vais retourner travailler parce qu'ils ont une immense terrasse. Donc, lui, il a la chance parce qu'il a été visionnaire sans vraiment s'en rendre compte. Il a agrandi son restaurant d'une façon spectaculaire. Il a acheté l'immeuble d'à côté de le démonier pour agrandir justement sa terrasse et avoir un parking équivalent au nombre de places que tu as ou presque, qui s'est demandé par la ville. Et là, il y a une terrasse de 120 places qui va tomber à 60-65 avec les normes qu'on va être obligé d'appliquer de 50% d'occupation. Donc, lui, il est vraiment le chanceux de l'aval. Imagine si tu as une terrasse de 30-35 comme Galleria où je travaille au déjeuner. Eux autres, ils vont tomber à 15-16 dehors. Donc, tu ne peux pas être entendre. Apparemment, les salles à manger vont réouvrir très bientôt. Donc, on a une espèce de semblant de retour à une semblance de normalité. On verra comment ça va se terminer tout ça. Pendant ce temps-là, Dame Nature ne lâche pas. Il y a eu des tremblements de terre incroyables. En Californie, et un des résidents raconté au journal local de St. Louis, ça m'a donné des frissons dans le dos. Deux tremblements de terre secouent le lac Tao, nous rapporte la USGS. 17 mai, donc j'avais laissé ça de côté, je n'en ai pas parlé tout de suite parce que j'avais d'autres choses à vous raconter. Deux tremblements de terre ont secoué le lac Tao juste un peu après midi, lundi. Donc, il y a trois jours, rapporte la USGS. Un tremblement de magnitude 3.6 a frappé à midi 24, heure du Pacifique, suivi d'un sisme de 2.6. À midi 49, les deux tremblement de terre ont frappé sous le lac. Des dizaines de personnes, d'aussi loin que Placerville et Sparks ont déclaré avoir ressenti le plus grand tremblement de terre, celui de 3.6. Je viens d'avoir un tremblement de terre à Lac Théo, raconte un résident, c'était effrayant. La magnitude n'était pas si élevée, 3.7, 3.6, mais en même temps, cela a déclenché un son qui m'a fait frissonner dans le dos. J'ai couru vers une porte en criant « tremblement de terre », nous écrit un résident sur Twitter. Tremblement de terre tout à l'heure à South Lake Théo, donc on entend parler de ça, on a entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Donc, tremblement de terre, dans cette région-là, c'est toujours un peu inquiétant parce qu'on sait qu'ils sont en retard dans un tremblement de terre majeur. Pendant ce temps-là, il y a le fameux volcan Stromboli qui, lui, ne dérougit pas, continue. Il y a eu une éruption majeure au volcan et ça, ça s'est passé, je pense, hier. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Éruption majeure du volcan Stromboli en Italie envoie un panache sombre de cendres et de gaz dans le ciel. Le mont Stromboli, le volcan de la petite île italienne du même nom, a envoyé un nuage de cendres à plus d'un kilomètre dans le ciel mercredi. Donc, hier, à 19h, vers 14h51, heure locale. Selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie de Catane, l'activité explosive a augmenté à partir de 14h47, heure locale, aux évents nord, du côté du village de Stromboli. À 14h51, cela a abouti à une coulée pyroplastique qui a atteint la côte et s'est déplacée au-dessus de l'eau pendant environ un kilomètre au-delà du littoral. Le panache s'est vu et a été vu après une étude aérienne du personnel de l'Institut volcanologique de Catane. Les scientifiques ont conclu qu'une partie du nord du cratère nord-est s'était effondrée, produisant un glissement de terrain qui s'est transformé en flux pyroplastique observé plus tôt dans la journée. Les coulées pyroplastiques sont des avalanches chaudes et meurtrières, de fragments de roches de lave de toute taille, noyées dans un mélange de gaz turbulents et de cendres descendant les pentes. Et l'éruption du mont Stromboli a coïncidé avec l'éruption du mont Etna qui a pulvérisé de la lave et des cendres dans le ciel sicilien tôt, mercredi matin, donc beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. Et ça, ça envoie des couvertures nuageuses additionnelles dans le ciel qui nous amènent souvent des baisses de température. Donc, beaucoup d'activités. Il est arrivé quelque chose d'étrange aussi au Mexique, des, écoutez, de la grêle. Ah, on a tellement de la grêle, on en parle tellement de la grêle depuis 3 à 5 ans. Une violente tempête de grêle endommage des voitures et des bâtiments. 250 000 personnes dans l'obscurité. Des vents de force d'ouragan dans le nord-est du Mexique dans la nuit de dimanche à lundi. Des, 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 de la grêle qui ont endommagé. Vous allez voir, il y a plein de liens de vidéos là-dessus. La grêle d'une grosseur plus gros qu'un pamplemousse, là, c'est quand même, tu reçois ça sur la tête, je peux te dire une chose. Ouh, 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 maintenant, les États-Unis ont été frappés par d'innombrables tempêtes. La Louisiane encore, le Montana, une tempête massive de neige. Imaginez-vous, en plein mois de mai, une tempête de neige massive en mai qui décharge des pieds de neige. Et on vient de battre des records incroyables. Des vieux records, hein? Donc, il y a des gens qui ont des doutes encore sur le dérèglement climatique. Ben, wow! Il est arrivé quelque chose de très étrange aussi en Chine. Et c'est dans la province de Shenzhen. Il y a des bâtiments qui sont mis à trembler violemment et la panique s'est installée et les gens sont sortis dans les rues. Ben, apparemment, il n'y a pas eu de tremblement de terre quand cela s'est produit. Un immeuble de Shenzhen a tremblé violemment pour des raisons inconnues. Et toutes les personnes présentes sur les lieux ont été évacuées du gratte-ciel. Encore là, il y a des images. Un bâtiment très, très grand, qui est le 18e plus haut de Shenzhen en Chine, a dû être évacué hier, lorsqu'il a commencé à trembler. Des images sur les réseaux sociaux montrent des foules de personnes qui fuyaient dans la panique alors que le bâtiment commençait à se balancer. Donc, qu'est-ce qui est arrivé là, on ne le sait pas. Achevé en 2000 par une entreprise du nom de Designing Consultant, Ouai Yi, le gratte-ciel a une hauteur de toit de 292 mètres plus une antenne qui fait 356 mètres de haut. La raison de la secousse est actuellement inexpliquée. Le bureau de gestion des agences de Shenzhen n'a détecté aucun tremblement de terre au moment de l'oscillation et la vitesse du vent n'était que de 27 km heure. Alors, donc c'est très inquiétant tout ça. À 70 étages de surmontée d'un héliport de gratte-ciel est le 104e plus haut bâtiment de Shenzhen. Qu'est-ce qui a fait trembler ça? D'autres problèmes ont été signalés récemment dans un autre gratte-ciel. Celui-là à New York, les résidents du 432 Park Avenue conçu par Raphaël Vinoly, d'une hauteur de 425 mètres, se sont plaints d'avoir été pris au piège dans les ascenseurs lors de vents violents. Donc, c'est certain que tous ces grands immeubles-là, un jour, ça va causer des casse-têtes. Ce n'est pas éternel, on verra bien ce qui va arriver. Et ça, sans compter tous les autres événements climatiques, des feux ici au Canada à des niveaux extrêmement dangereux dans tout le Manitoba, des incendies de forêt, précipitations historiques, on entend souvent ça, en Louisiane, c'est celle-là dont je vous faisais référence tout à l'heure, c'est horrible, horrible. Et la pauvre Louisiane, au Texas, on a eu des tempêtes qui ont frappé aussi. Louisiane, Texas, des inondations subites, c'est quelque chose de très, très inhabituel. Sydney enregistre les nuits de mai les plus froides depuis 1967, 20 mai 2021, donc une vague de froid record affecte l'est de l'Australie cette semaine. On est en hiver là-bas, donc c'est le début en tout cas de l'hiver, on est encore dans l'automne, mais des froids record. Délia enregistre les précipitations les plus élevées en 24 heures en mai, et la température la plus basse en mai depuis 1951. Donc, on assiste, mai a été, avril et mai ont été des mois jusqu'à présent très froids pour l'Europe, pour l'ensemble du monde, donc que se passe-t-il? C'est très difficile, parce qu'en même temps, Moscou s'étouffe dans la chaleur record du mois de mai. Ça dépend où tu te trouves, comprends-tu, et c'est ça le dérèglement climatique, c'est ça le grand minimum solaire. C'est pas partout pareil. Des cendres, hein, produites par le volcan Sangue, s'élevant à 10 km, ça, ça vient pas aider non plus la baisse des températures. Toute cette accumulation de cendres en haute atmosphère, en plus du courant jet qui est déréglé, en plus de l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, qui amènent une couverture nuvageuse additionnelle. Les incendies au Canada, le volcan Stromboli, et encore plein de boules vertes, hein, qui sont vues, et celles-là, elles sont au Maroc, le volcan Etna qui entre en éruption, système de tempête qui plonge les États-Unis dans de la neige, imaginez-vous, hein, cette semaine, la République tchèque voit une neige extrême, alors qu'un autre front article descend sur l'Europe, 19 mai, et c'est comme ça, il y a eu un tremblement de terre peu profond qui a frappé aussi le Pacifique, explosion détectée au volcan Sémisopouknoï. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en branle. Graves inondations qui frappent le Brésil, les rivières amazoniennes atteignent des niveaux records presque partout. Chers amis, je ne le sais pas, mais on n'est pas sortis, comme dirait l'autre, du bois. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501